Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalform pour la 3ème vidéo de notre dossier consacré à comment s'améliorer votre action Avec aujourd'hui la démonstration technique d'un de mes exercices de dos préférés Exercice qui est malheureusement peu pratiqué en salle, il s'agit du rowing inversé Cet exercice intéressant car il va non seulement te permettre à toi amis débutants en conjonction des autres exercices A réaliser tes premières tractions, à toi amis intermédiaires d'améliorer tes tractions, tes performances Mais, et cette fois-ci je m'adresserai à l'ensemble des pratiquants, c'est-à-dire également aux avancées A vous fabriquer un dos massif A ce titre, je vous invite vivement à intégrer de temps à autre le rowing inversé dans votre routine dos Car c'est un formidable mass builder Qui en plus contribue à renforcer votre gainage, à votre capacité de gainage Capacité de gainage qui est extrêmement importante pour tous les exercices Notamment pour les tractions Donc dans un premier temps, je vais effectuer quelques répétitions afin que vous puissiez voir en quoi consiste cet exercice Ensuite, on va voir ses avantages Pourquoi faire du rowing inversé par rapport à du rowing bus de pencher Et enfin, comme elle a continué, j'aborderai la démonstration technique un peu plus en détail Pour que vous puissiez le réaliser dans les meilleures conditions Bah écoutez, sans plus attendre, je vais faire quelques répétitions Donc voilà en quoi consiste le rowing inversé Donc quels sont les avantages que nous propose cet exercice par rapport par exemple à un rowing inversé Par rapport à un rowing buste penché Et bien, son principal avantage est lié à la position de notre corps Comme vous avez pu voir, le corps reste droit Contrairement à un rowing buste penché Ce qui fait qu'il n'y aura aucune tension qui va s'accumuler dans le bas du dos S'il n'y a aucune tension qui va s'accumuler en bas du dos Il n'y aura aucun risque de douleur ou de blessure Mais surtout, contrairement au rowing buste penché J'en avais déjà parlé lors de ma vidéo sur le penalty row L'accumulation de la tension risque de dégrader votre technique sur les dernières répétitions Et vous incitez aussi à tricher Ce qui fait que l'efficacité de ces dernières répétitions qui sont si cruciales Elles seront peu efficaces L'avantage avec cet exercice, on résume Aucune tension dans le bas du dos Le mouvement sera strict vu que vous serez moins enclin à tricher Et enfin, il est intéressant également pour les pratiquants Qui malheureusement présentent des pathologies dorsales Je pense notamment à ceux qui ont des hernies discales De part, encore une fois, le fait que la colonne reste parfaitement droite Deuxième avantage de cet exercice, on va le voir par la suite Il est facilement modulable en termes de difficultés On va voir qu'il suffira juste de changer la position du corps Pour pouvoir rendre l'exercice plus facile ou plus difficile Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va passer de suite A la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette démonstration technique Démonstration technique qui va se dérouler en trois étapes Premièrement, je vais vous démontrer la version dite standard La version classique du roaming inversé Ensuite, on va voir comment augmenter ou diminuer la difficulté selon votre niveau Donc je présenterai, je démontrerai Une version plus difficile pour vous amis avancés Et enfin, une version plus facile pour vous amis débutants Donc dans un premier temps, je vais démontrer la version standard, classique Donc la première des choses, bien sûr, vous l'avez compris Ça se passera au cadre guidé Je vais installer un tapis au sol Je vais m'allonger Voilà, on va faire en sorte que la barre est à l'aplomb de la poitrine Comme vous pouvez le voir, elle est située à peu près à une dizaine de centimètres au-dessus de ma main Lorsque mon bras est tendu Donc je vais aller la saisir en pronation Prise pronation Prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule Ok ? La première des choses, je vais tendre les jambes Tendre les jambes en ancrant bien les talons au sol Je vais gainer un maximum le corps Gainage qu'on devra conserver pendant tout l'exercice les amis D'accord ? Donc je gaine, je sors bien la poitrine Comme vous pouvez le voir, les bras sont tendus Mais on maintient un léger flex au niveau du coude Et là tout simplement, la tête est dans l'aliment de la colonne vertébrale Et là je vais tirer le corps vers la barre Là, à ce moment-là, vous devez, rappelez-vous, à tirer l'épaule vers l'arrière Faire une adduction des oeuvres plates Contractez fortement les coudes tirés vers l'arrière Voilà, vous devez être à quelques centimètres de la barre Et je reviens Lorsque vous revenez, les amis, en aucun cas Voilà, je dois assister à ça Le gainage doit être maintenu constamment D'accord ? Je contracte fort Et je reviens Donc voilà, surtout rappelez-vous Qui dit mouvement de dos Dit tirage de l'épaule vers l'arrière Belle adduction des omoplates Serrez-moi ces omoplates un maximum Pour vraiment recruter tous ces muscles Que sont les trapèzes, les rhomboïdes D'accord ? Si vous voulez solliciter plus les deltoïdes Optez pour une prise un peu plus large D'accord ? Ce qui est important dans cet exercice Gardez l'épaule, garder la poitrine toujours bien sortie Et surtout, maintenez le gainage C'est important, maintenez ce gainage un maximum Donc voilà, c'était la version standard Maintenant, comment augmenter ou diminuer la difficulté au rowing inversé ? Ben c'est simple Je reprends mon souffle La règle générale veut que Au niveau du corps Plus on s'approche de la verticalité Plus ce sera simple Plus on va s'approcher de l'horizontalité Plus bien sûr l'exercice sera difficile Puisque la gragdé va se faire ressentir au maximum Donc pour vous à m'y avancer Ce qu'on va faire tout simplement On va se mettre à la parallèle Là où la difficulté sera maximale En mettant un banc au bout Je vais prendre la barre Et je vais la descendre Ce qui fait qu'on va se retrouver complètement à la parallèle La technique reste exactement la même Le positionnement reste exactement le même La barre à la peau de la poitrine Sauf que là je vais poser mes pieds sur le banc Je vais maintenir ce gainage Et je vais effectuer mon tirage Et une belle adduction des omoplates Tirez, contractez moi c'est un maximum Donc voilà, si malgré ça L'exercice vous semble encore plus trop simple Ou alors si vous voulez augmenter la difficulté Vous avez toujours la possibilité De rajouter des lests Un disque, deux disques, trois disques Si vous le faites Je vous conseille de faire ça avec un partenaire D'entraînement Ou sinon si vous avez un gilet lesté Bon c'est déjà un peu moins courant Donc voilà, il y a toujours possibilité D'augmenter la difficulté Avec des lests Bien sûr En aucun cas Le gainage ne doit être cassé Vous devez le conserver Voilà, on met des disques On assume Et on fait toujours ça Dans les règles de l'art Passons maintenant à la version débutant Bah débutant, amis débutants tu l'auras compris On ne va pas tendre vers la parallèle Mais on va plutôt tendre à la verticale Donc je vais Remonter la barre M'installer Et comme tu peux voir Mon corps sera plus incliné La barre est toujours à la plomb de la poitrine Les pieds ancrés au sol Et là on pourra faire le tirage Chut Voilà Alors si malgré ça Bah c'est encore trop difficile pour toi Tu sais ce qu'il te reste à faire Remonte un petit peu la barre Bien sûr On évite de faire ça complètement en pollution debout Sinon bah on ne fait rien On ne peut rien faire Donc voilà Pour le rowing inversé Nom de séries Nom de répétitions Temps de repos Alors En nombre de séries Quatre séries c'est correct Quatre séries bien sûr que vous intégrerez Et que vous ferez pendant votre séance d'eau J'insiste bien là-dessus C'est pas un mouvement que vous allez faire sur vos jours de repos Il doit faire partie de votre séance d'eau J'insiste bien Nom de répétitions C'est simple Il y a deux options Nom de répétitions Si on veut travailler en pyramidal Qui dit travailler en pyramidal Dit Une surcharge progressive Dit Utilisation De charge additionnelle Donc de disque Amis avancé Si vous lestez ce mouvement Dans ces cas-là Vous pouvez très bien faire Quatre séries De Six De douze à six répétitions Par exemple Quatre séries de Douze Dix Huit Avec bien sûr Et je tiens à la rappeler J'en profite pour faire un petit aparté On me pose encore trop souvent cette question les amis En me disant Enzo Je fais par exemple quatre séries Une série de quinze Une série de douze Une série de dix Une série de huit Est-ce que je dois garder le même poids Pour toutes mes séries Les amis Est-ce que ça sert à quelque chose De faire une série de huit Avec un poids qui permet de vous en faire Quinze Ou vingt Ça sert à rien du tout Je vous rappelle la règle d'or Qui dit Diminution du nombre de répétitions Dit Augmentation de la charge C'est ce qu'on appelle Le principe de surcharge Progressive Donc voilà C'est un petit aparté Et comme ça je réponds à tout le monde Donc voilà Si tu utilises du lest Fais quatre séries Douze Dix Huit Six Pardon Si vous utilisez uniquement le poids de corps J'ai envie de vous dire Faites des répétitions Max Allez au max Allez jusqu'à l'échec technique J'ai bien dit l'échec technique Pas l'échec musculaire Généralement l'un va avec l'autre Qu'est-ce que l'échec technique ? C'est simple Quand à la fin le mouvement Il commence à devenir folklorique Ça ressemble plus À du breakdance Ou à du hip hop Qu'à un mouvement Qu'à un mouvement de musculation Bah les amis Il est temps d'arrêter Il est temps d'arrêter Et de prendre son temps de repos Donc Sans charge additionnelle Quatre séries max Une minute trente Deux minutes Deux repos Donc voilà Pour les personnes qui n'ont pas accès à une salle Vous pouvez faire ce mouvement chez vous Alors on va faire avec les moyens du bord Il y a possibilité De prendre le rebord d'une table Prenez le rebord de votre table Vous mettez vos jambes sous la table Et vous le faites Ou sinon vous avez la possibilité aussi De vous mettre au sol Deux chaises De part et d'autre Vous prenez appui sur les deux chaises Et vous faites votre rowing Et enfin pour ceux qui sont en possession D'un TRX Alors je vous rappelle Le TRX C'est un système d'entraînement en suspension Avec des sangles Que j'apprécie énormément D'ailleurs je suis instructeur TRX Je l'utilise beaucoup pour des coachings Mais plus dans des coachings Pour de la musculation fonctionnelle Mais très très bien Bah vous pouvez le faire Il est redoutable Le TRX c'est redoutable J'en sais quelque chose D'ailleurs je tiens J'en profite Si vous voulez un jour Que j'aborde l'utilisation du TRX Qui à mon sens Est une petite salle de musculation portative Qui est très bien Par exemple vous partez en vacances Vous n'avez pas de salle de sport Vous voulez rester en forme En plus il y a la possibilité De l'installer partout Autour d'un arbre Il fait beau Vous vous entraîne en plein air C'est vraiment top Avec une efficacité maximale N'hésitez pas à dire Le moi en commentaire Et j'aborderai Les différents mouvements Au TRX Donc voilà Bah écoutez Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à abonner vous A la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir les amis Je vous invite également A aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier Dans mes coachings distance Ce soit en diète Ou en plan d'entraînement Ou si vous voulez faire L'acquisition d'un de nos t-shirts Ne flex, ne gain Allez sur mon site Il sera en description de la vidéo Bah écoutez les amis D'ici là je vous souhaite De très très bons entraînements La semaine prochaine On abordera une autre vidéo On va sortir un petit peu Du dossier Si vous voulez que je continue Par la suite ce dossier N'hésitez pas Commentez en bas de la vidéo On s'est fait pour ça Exprimez-vous Et j'en tiendrai compte Donc voilà la semaine prochaine Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut